Le fantôme de l'opéra est monté dans l'aréna de Taipei, certains pourraient dire contre toute attente. La pièce narre l'histoire d'un génie musical défiguré qui vit sous l'opéra de Paris et devient obsédé par une ravissante soprano. Le rôle principal masculin explique que la pandémie donne un nouveau sens au personnage du titre. Je pense qu'en étant en tournée mondiale, en période de pandémie, nous avons passé beaucoup de temps en quarantaine et en isolation. Donc nous sommes tous en quelque sorte devenus le fantôme, enfermés dans une chambre, obligés de porter un masque et effrayés d'avoir à sortir dans le monde. J'espère que le public, qui a l'habitude de regarder le fantôme et voit dans le personnage du fantôme une oeuvre de fiction, pourra réellement ressentir de l'empathie pour le fantôme à présent et comprendre ce qu'il ressent. Ayant débuté la semaine dernière, la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber sera jouée sur l'île jusqu'au 6 décembre. La distribution et l'équipe ont terminé leurs 14 jours de quarantaine. Avant cela, la troupe avait joué en Corée du Sud en mars de cette année, dans le cadre de leur tournée. Je pense que lorsque les théâtres rouvriront, les gens souhaiteront voir ce genre de spectacle douillet et familier. Et pour de nombreuses personnes, ce sera le fantôme. La pièce est transmise de génération en génération. Donc les gens amènent leurs enfants et les grands-parents la présentent à leurs petits-enfants. Je suis donc très optimiste et je n'ai aucun doute que le fantôme se perpétua. Il n'y a aucun doute que le fantôme se perpétua. La première du fantôme de l'opéra a eu lieu à Londres en 1986. Depuis son ouverture à New York en 1988, il est devenu le spectacle qui détient le record de longévité dans l'histoire de Broadway.